Bonjour tout le monde et bien je suis contente de vous retrouver alors je vais vous expliquer les raisons de mon absence vous vous souvenez que j'avais terrible mal aux jambes, j'ai toujours mal encore et donc je suis allée faire un Doppler chez une angiologue et il s'avère que j'ai une très mauvaise circulation du sang et elle pense même que j'ai dû faire deux flébites sans qu'on s'en rende compte et donc j'ai le sang qui reste bloqué en bas et qui ne remonte pas alors du coup j'ai une série de piqûres pour trois semaines ainsi que l'infirmière le matin quand elle vient, elle me fait la piqûre et elle me met des bandages sur les jambes alors voilà et donc j'ai de nouveau rendez-vous lundi pour voir déjà si ça a évolué ou pas pour l'instant il n'y a rien qui a bougé, c'est toujours pareil toujours aussi rouge, toujours aussi brûlant et j'ai toujours autant mal alors je ne sais pas ce qu'elle va, elle avait dit que peut-être elle me maîtrise sous antibiotiques au cas où ce serait une infection parce qu'alors là ce serait beaucoup plus grave alors donc on va bien voir ce qu'elle dit lundi voilà donc du coup l'infirmière qui doit venir qui m'avait dit qu'elle viendrait le matin à 10h elle n'a pas vraiment d'heure en fait le premier jour elle est venue à 11h moins 20 le lendemain elle est venue à 9h30 aujourd'hui elle est revenue à 11h moins quart donc moi ça me perturbe un peu pour mes vidéos parce que moi je faisais toujours mes vidéos le matin et l'après-midi je faisais le montage et puis je téléchargeais parce qu'il faut le télécharger deux fois une fois sur l'ordinateur et après sur Youtube donc ça prend un temps fou enfin surtout sur mon ordi là qui n'est pas très catholique enfin ça met deux heures pour télécharger une petite vidéo voilà donc c'est extrêmement long et donc voilà donc je faisais mes vidéos le matin mais du coup maintenant parce qu'il faut rester allongé pour qu'elle mette les bandes il ne faut pas se lever alors donc le fait que je l'attende pour qu'elle me mette les bandes ça me coupe tout du coup je ne peux plus faire mes vidéos le matin et puis l'après-midi ben moi ça me semble trop tard mais bon de toute façon je vais être obligé de les faire l'après-midi parce que sinon j'en ferai plus parce que là si elle vient pendant trois semaines tous les matins comme ça non c'est pas la peine alors donc du coup ben du coup je vais je crois que je vais les faire l'après-midi puis je l'ai j'essaierai de les mettre en ligne le matin voilà alors donc aujourd'hui bon c'était plutôt du blabla mais donc pour dire qu'on fait un petit tuto on va dire que c'est un petit tuto pour enfants alors donc moi j'avais déjà préparé hier soir parce qu'il fallait que ça sèche alors avec de la pâte comme ceci de la pâte de chez Action c'est celle qu'on trouve au rayon enfant vous voyez celle à 1,49€ alors les enfants l'étalent bien avec soit un petit rouleau soit une bouteille une petite bouteille ou même le rouleau à pâtisserie si vous voulez c'est pas sale la terre c'est de la terre glaise je crois enfin et donc après avec les formes pour faire les biscuits on découpe ces formes dans la pâte enfin dans la pâte oui dans la pâte durcissante oui c'est de la pâte alors donc là j'ai fait un petit sapin j'ai fait une petite botte et un petit gingerbread et une petite étoile que j'avais déjà pailletée j'avais mis un peu de colle et jeté quelques paillettes brillantes vous voyez écoutez moi je trouve que c'est joli ça fait de superbes décos les enfants ils font ça mais ils sont heureux parce qu'ils sont tout fiers d'avoir de jolies décos franchement moi je n'aurais pas honte de mettre ça sur mon sapin je trouve ça super joli alors les petits gingerbread il faut les peindre vous pouvez lui montrer à vos enfants vous pouvez leur montrer des images de gingerbread comme ça pour qu'ils fassent les yeux après il faut faire des petites bretelles avec une petite jupe ou une petite robe ou une comment ça s'appelle une petite salopette si c'est un garçon voilà ou sinon juste des petites bordures comme ça voilà pour différencier les mains des pieds et puis les petits yeux nez bouche et voilà quoi et puis le reste en couleur brun marron pour imiter le pain d'épices la petite botte moi j'avais pensé jusqu'ici là tout le bas en rouge et puis faire le haut blanc avec la peinture et ensuite tout de suite jeter non pas ça jeter des paillettes comme ça blanches ça ferait super joli ça et puis alors le sapin tout simplement le peindre en vert on peut jeter quelques petites paillettes si on veut vert si on en a et puis ensuite coller des petites perles dessus histoire de faire les boules les boules du sapin bah écoutez moi je trouve trop sympa ces petites ces petites formes là et les enfants ils adorent faire ce genre de choses alors là dessus ils peuvent tout mettre ils peuvent mettre de la peinture ils peuvent mettre des feutres ils peuvent mettre de la colle avec même du papier des petits morceaux de papier n'importe quoi ils peuvent tout faire là dessus alors ça ça leur plaît les gamins quand ils peuvent quand ils peuvent mettre plein de choses comme ça ils adorent ça moi en tout cas je garde les trois là pour Julia si jamais elle vient avant le je sais pas mon fils m'a dit qu'il allait les faire dépister les deux enfants parce que ils ont des doutes donc voilà alors si du coup elle l'a pas du coup je pourrais la voir parce que là franchement je tiens plus le coup j'ai trop envie de la voir alors voilà quoi alors si elle vient et bien elle pourra les peindre et les faire pour son petit sapin parce qu'elle a un petit sapin blanc qu'elle met dans sa chambre et elle l'a décoré tout en rose puisque tout est rose dans sa chambre elle l'a décoré bien sûr tout en rose et bien elle pourra se faire aussi une petite botte rose un petit sapin rose on fait ce qu'on veut il y en a qui font tout en rose et c'est super joli alors voilà quoi voilà sinon bah écoutez il n'y a rien de neuf autrement à part ça je voulais dire un petit message à une de mes abonnés qui m'avait posé une question alors c'est madame Zina ou la Cruz alors si vous entendez ce message si vous regardez cette vidéo vous m'avez posé une question sous une ancienne vidéo mais malheureusement ce message enfin ce commentaire est passé dans les spams et je n'arrive plus à accéder à mes spams alors donc j'ai vu que vous m'aviez posé une question mais j'ai vu que le début je ne sais pas ce que vous m'avez demandé j'ai vu que vous me disiez est-ce que vous pouvez me dire mais je ne sais pas quoi je n'ai pas vu la suite alors donc posez-moi la question sous une vidéo récente même sous celle-là voilà vous me posez la question sous celle-là et vous me dites c'est en rapport à la vidéo avec le pot de lait voilà et je saurais de quoi il s'agit vous voyez ou bien vous me dites c'est une question sur le servietage et voilà j'aurais compris quoi alors si vous entendez alors c'est madame Zina ou la Cruz alors si vous m'entendez reposez-moi la question s'il vous plaît parce que j'arrive plus à accéder à mes spams et malheureusement votre commentaire est passé dans les spams il y a beaucoup de commentaires qui passent dans les spams les copines vous savez ça moi je ne savais pas avant et un jour par hasard je clique sur les commentaires et d'un coup je vois spams je vois 17 spams je dis mais c'est quoi ça et je regarde et bien il y avait plein de messages mais ce n'était pas des spams c'était tous des bons messages je ne sais pas pourquoi qu'ils les mettent en spam non mais c'est n'importe quoi YouTube des fois ils font ils font des bêtises ils font des bêtises voilà et sinon comment vous allez vous ça va bien oh là là moi je suis un peu en ce moment là avec mes jambes ça me travaille quand même ça m'inquiète quoi alors donc du coup je suis un peu en plus quand elle me met les bandes là j'ai l'impression que mes jambes pèsent 10 kilos je marche alors déjà que je ne marchais pas beaucoup mais alors là je ne marche plus du tout puis ça c'est pas bon je pense alors il faut que je me force à marcher un petit peu mais c'est dur dur quoi oh là là oh que c'est triste de vieillir quand même mon dieu des fois on se demande aïe 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 c'est triste la vie des fois mais bon moi je ris tout le temps mais bon c'est vrai que je suis tout le temps en train de rire mais bon des fois je suis aussi un peu il ne faut pas croire je suis aussi à râle et pas crête des fois mais bon là ça va en ce moment ça va quand même à peu près côté respi bon c'est toujours pareil mais bon ça n'ira ça ça n'ira jamais mieux donc je m'y habitue on va dire mais bon voilà quoi mais sinon j'espère que vous vous allez bien qu'est-ce que vous faites est-ce que vous bricolez vous préparez votre Noël nous on n'en a rien fait Michel a descendu quelques décos hier enfin elle est montée quand même cinq ou six fois et puis ici les escaliers c'est fatigant alors descendre après tout enfin alors elle en a descendu même pas la moitié encore alors aujourd'hui elle est partie faire les courses parce qu'on n'avait plus rien à manger presque alors elle est repartie faire des courses enfin repartie elle est partie faire des courses et puis demain elle remontera en haut et puis pour descendre le reste quoi puis après on va attaquer notre sapin quand même parce que là bon enfin moi ça me ça me choque pas de faire le sapin tard parce que moi j'avais l'habitude chez moi de le faire le 23 c'était comme ça on était habitués à le faire pratiquement le dernier jour mais bon ici tout le monde le fait vers le 10 le 11 enfin alors voilà quoi du coup Michel aussi elle dit oh non c'est pour mettre le sapin deux semaines moi je le dis sans pas je dis mais non on va pas le laisser deux semaines attends moi après moi je le laisse tout le mois de janvier ça me dérange pas c'est joli le sapin surtout quand c'est un artificiel et il risque pas de perdre ses de perdre ses épines lui en plus il est super joli le nôtre je trouve on l'avait même pas payé cher on l'avait payé 59 euros l'année dernière ah non pas l'année dernière c'était il y a c'était il y a deux ans maintenant ou il y a trois ans je sais même plus non c'était il y a deux ans je crois il y a deux ans oui on l'avait payé 59 euros il est super joli au bord tout au bord à chaque à chaque branche il est blanc et puis et puis il a des petites pointes argentées il est super joli franchement bon vous le verrez quand ce sera fini quand tout sera fini la déco et tout je vous montrerai ça fera beau voilà sinon je crois que c'est tout pour aujourd'hui je suis désolée de ne pas vous avoir fait un tuto un peu plus mais bon je suis fatiguée fatiguée je ne sais pas ce que j'ai bon ben j'espère que je pourrai vous faire un tuto pour demain alors écoutez moi je vous dis portez vous bien je vous fais plein de gros gros bisous merci à tous les nouveaux abonnés je vous dis à très vite au revoir tout le monde bisous ciao et abonnez vous bisous ciao et abonnez vous ciao 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 ciao